Messieurs, bienvenue. Merci de nous rester fidèles et de suivre ce magazine Kiosk. Un seul sujet domine l'actualité ce 21 décembre 2023. Ce sont les élections. Les Congolais étaient aux urnes hier. Nous allons en parler avec nos invités, le déroulement de ce scrutin. On a noté les dysfonctionnements, le retard d'ouverture de bureaux de vote. La CENI a organisé un rattrapage par rapport aux bureaux qui ont débuté hier, qui ont débuté en retard, allais-je dire. Il y a le gouvernement qui a encouragé la CENI pour le déroulement de ces scrutins. Il y a aussi certains rapports, notamment de la mission d'observation de la CENCO-ECC, qui a fait son rapport sur le déroulement du vote et d'autres missions d'observation également. Nous en parlons avec nos invités. Voilà, c'est le déroulement du scrutin. Comment est-ce qu'ils ont trouvé le déroulement de ce scrutin hier ? Nous allons en parler avec nos invités. Entre-temps, cinq candidats présidents de la République, notamment Martin Saullou, et les autres exigent l'organisation des nouvelles élections face aux irrégularités. Vous avez constaté le jour de scrutin. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Ils sont à trois ce matin. Serge Nteka sera face à Mike Gardiziana et Tite Lyongui. Serge Nteka, bonjour. Bonjour Mme Giselle, bonjour à Gardiziana, bonjour à Tite Lyongui et aux fidèles des spectateurs. Je commencerai par ces cric-cœurs, même un coup de gueule, à l'endroit de membres du gouvernement qui ont démissionné, tout en acceptant la charge de conduire les choses publiques, parce qu'il y a des cas d'inondation à Kinshasa aujourd'hui. Les deux familles sont entières, elles sont dans la nature, et aucune réponse, aucune réaction. Tout le monde est dans la campagne, mais on prend les charges de l'État pour se servir soi-même, parce que la campagne doit passer avant les charges de l'État. On a demandé aux mandataires de déposer leur démission, et aux ministres, on leur a fait la faveur, la grande faveur, de rester aux affaires pour s'occuper justement de leur campagne. Suivez mon regard. Alors nous disons non à cette manière de faire, parce que nous sommes tous congolais. Ceux qui servent l'État au niveau le plus élevé, et les citoyens lambda, on a un seul dénominateur commun, c'est la nationalité congolaise, et on ne veut pas utiliser cette géométrie, cette politique à géométrie variable, et quand il s'agit de certains, c'est avec tous les faveurs, et quand il s'agit d'autres, on ne s'en occupe même pas. La campagne, ceci étant, je m'en veux parler de la campagne. On l'a vécu, le 20 décembre, j'allais dire, on l'a tellement attendu, et j'ai constaté que la population s'est déplacée. Nous allons revenir. Je reviens avec vous. Mettons des salus aussi des autres invités. Cité Léongui, bonjour. Bonjour madame, merci. Je sais que les sujets sur la table semblent être vraiment importants, et je préfère plutôt redonner la parole, afin de continuer le tour des tables, et lorsque le temps viendra, nous allons parler en large sur le sujet que vous allez nous proposer. Merci également au public qui nous suit, et faites-nous confiance, on va réfléchir à votre voix pour vous donner la possibilité de comprendre ce que nous devons faire, notre jeune démocratie, où nous en sommes. Vous avez rempli votre voix civique hier, hein ? Vous avez voté ? Malheureusement pas, parce que là où il est inscrit, la difficulté c'est que le nombre avec des machines et la population, c'est comme si, en fait je l'ai prédisé déjà, je le disais avant, le président de la centrale électorale de la Sénine ne nous offre pas la possibilité de vivre une très bonne démocratie. Quatrième cycle, c'est comme ça m'a articulé, donc je n'ai pas pu voter, peut-être on n'est pas aujourd'hui. Vous voulez laisser en voler une voix de votre candidat ? Bon, une voix, madame, le problème c'est que même si je faisais le forcing, c'est-à-dire que je voulais me faire ridiculiser, parce que les infractitures, le moment, ne donnaient pas la possibilité d'aider. Vous voyez, de quel fil ? Et le nom n'apparaît pas là où c'est inscrit, madame. Oui, je vais venir à vous. Alors, Magardy Diana, bonjour à vous. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Je crois que... S'il y a des gens qui m'arrivent et très salués maintenant, c'est l'ensemble des Congolais qui, entre autres, venaient un peu de maturité, qui sont allés vers le bureau de vote, alors que quand vous passez tout le temps, vous vous rabattez qu'il n'y avait pas élection le 20. J'ai vu même des dirigeants de partis politiques demander à leurs candidats de garder leurs moyens mis à l'institution de la campagne parce qu'il n'y aurait pas élection le 20 et que malheureusement, ils ne se sont fait démontifiés. Mais je crois qu'on est là pour décrypter ces processus électoraux qui s'est déroulant sans peine, avec quelques difficultés, quelques problèmes ou contraintes d'ordre technique. Je crois qu'on est là pour ça, pour éclairer le Congolais, pour éviter que les argumentaires, les éléments de langage politique puissent embraser la République. Ils ont 100, 200, 300 millions en compte. Une guerre qui éclate à Kinshasa, il peut vivre même pendant après plus d'une année. Ce n'est pas le cas pour nous. Donc nous, on veut l'appeler, mais surtout, en rôle de sentinelle, on veut que le show se déroule dans la paix et dans la concorde. Alors on peut dire aujourd'hui que c'était un pari gagné pour la Commission électorale nationale indépendante, pour Béni Kaldiba. Je crois que je revenais régulièrement sur ce plateau ici. Je vous disais que, au regard de ce qui était, il y aura élection le 20. Je le disais régulièrement aux gens. Le problème, c'est qu'avec le Congolais, on s'est prêté à un jeu de dupe beaucoup. Je comprends aussi pourquoi. Quand on constate que cette CENI-là a mis 28 mois de retard pour prendre ces choses en main, quand on constate que cette CENI-là avait posé un certain nombre de préalables et des contraintes qui semblaient ne pas être prises en compte par le pouvoir exécutif, quand on se rendait compte aussi que la CENI avançait parfois de temps en temps tout en rang là, à gauche, à droite, sur quelques difficultés, il y avait de quoi s'aimer le doute, mais particulièrement pour le politique, c'est une denrée préférée. Ils aiment arriver, particulièrement l'opposition, déjà utiliser ce que j'appelle la communication anxiogène, créer de la stipeur, créer de l'attention pour préparer, pour certains, la contestation, pour d'autres, une sorte de garde au fou. Mais ma foi, c'est devenu presque une culture qu'on le connaît très bien, mais qu'aujourd'hui, élection le 20, maintenant, dans le fond, essayons d'analyser. Si vous me le permettez, avant de sortir le matin, j'ai toujours l'habitude de faire le monitoring des médias congolais, je suis tombé sur Télé 50, j'ai vu un plateau de mon ami Jean-David Poulogne avec un jeune journaliste que je ne connaissais pas, mais sincèrement, 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 ces métiers, il faut faire très attention. Ce que ce journaliste qui venait faire escale sur les nets disait du processus électoral, je suis rendu compte que non seulement qu'il y avait beaucoup de difficultés dans ce qu'il disait, il y a beaucoup de choses qu'il ne maîtrisait pas, mais c'est quelqu'un qui, quand un journaliste a dit, ses élections, ses résultats, de toutes les manières seront contestées, il y aura des violences sur un plateau télé. C'est un journaliste, parfois. Alors parlons du déroulement de ces scrutins, mais gardez-y à là. Dans le déroulement ? On a noté quand même des dysfonctionnements, les retards d'ouverture de bureaux, les problèmes d'ordre logistique technique, machines et consomment, malgré l'enroulement. Et vous placez tout ce dysfonctionnement ? Si, les dysfonctionnements sont, à mon sens, d'ordre organisationnel ou administratif, si vous voulez. Dans le sens où, généralement, là, je parle vrai. Et puis après, on va faire un exercice d'être juste vis-à-vis de la CENI. De manière vraie, c'est que c'est un problème d'organisation administrative au niveau de la CENI. Il y a un travail pédagogique, par exemple, que la CENI devrait faire, qu'elle n'a pas fait, c'est que la veille, le président de la CENI avait communiqué que demain, le jour du vote, il est possible que dans certains bureaux de vote, les matériels arrivent en retard. Mais n'ayez pas peur. Ceux qui vont commencer en retard, on va respecter la fourchette de 11 heures telles qu'à prévues, dans la loi. C'est-à-dire, s'il faut aller même jusqu'à jeudi, on ira, l'essentiel c'est que chaque Congolais qui est en droit et qui veut exercer son droit civil de voter puisse le faire. Mais malheureusement, il y a un travail pédagogique qui n'a pas été fait, c'est que dans le bureau de vote, le chef des centres devrait arriver là à temps. Parce qu'on a invité les gens à 6 heures, 7 heures, ils devraient être là pour accueillir les gens. Dans le sens où quand les gens arrivaient, j'ai vu ça en gaban, les gens sont arrivés au centre de vote, le matériel prenait du temps avant d'arriver et n'ayant pas d'interface face à qui s'est tourné, qui pouvait expliquer aux gens ce qui est arrivé. Les gens se sont fâchés, ont émis de langage très dur, même s'ils ont commencé le vote presque à 12h30 ou je dirais 13h moins. Mais à la limite, c'est ce genre de déclaration, ce genre de tension qui peuvent embraser les choses. Le chef des centres devraient arriver à temps, faire de la pédagogie là où les matériels devraient arriver en retard. Écoutez, Mettez-vous calmement aujourd'hui pour telle, telle, telle raison. Au lieu de commencer à 7 ans, on va commencer après. Mais n'ayez pas peur, si on ne finit pas aujourd'hui, on va continuer demain et sans cesser que chacun vote. Alors, finis-le pas et finis-le pas aujourd'hui. C'est le premier dysfonctionnement que j'ai noté. Mais en dehors de ça, je crois que moi, particulièrement, en tant qu'élite, j'étais préparé. Pourquoi je suis préparé ? Parce que j'ai vu cette CENI contourner des difficultés qu'il a posées depuis toujours. La dernière fois, vous vous souviendrez ici. Or, on a parlé de déploiement. Je savais déjà, je vous ai dit ici, que la CENI avait levé l'option de ramener les matériels au bureau de vote, pas la veille, le matin. Et c'était une stratégie. Et je crois que c'est avec raison. La raison, c'est quoi ? C'est que le faire la veille dans un contexte pareil, cette CENI-là vivrait peut-être des coups de vandalisme et autres. On aurait compromis le processus électoral. Parce que, je vais évoquer un élément essentiel. Ici, nous voulons des bonnes élections. C'est quoi les bonnes élections ? Les bonnes élections, c'est des élections transparentes où chacun exerce son droit et voit son vote être respecté. L'organisation est un élément important. mais la perfection n'est pas humaine. Et aujourd'hui, je veux rappeler encore ce que j'ai l'habitude de vous dire. L'enjeu de ces élections de l'avoir le 20, si vous voyez la CENI tenir le délai du 20, parce qu'au-delà du contexte électoral, il y a du contexte que le Congolais lambda qu'on voit ne maîtrise pas. Il y avait une dimension de sûreté, une dimension sécuritaire, une dimension supra-électorale. que la plupart des gens ne maîtrisaient pas. Et à ce niveau-là, je crois que c'est le dévoir que la CENI devrait faire et il l'a fait. Si vous voulez, chacun à l'échelle, mais je suis sûr et certain qu'il y a sur cette table, personne ne cotera la CENI en moins de la moyenne de 50 %. Le déroulement, je veux revenir avec vous avec d'autres questions. Je veux donner la parole aux autres aussi, Serge, c'est qu'un déroulement même du vote hier. Est-ce que vous analysez cela ? Il y a Diana qui a évoqué la question du rattrapage, je peux dire ça, de la CENI, par rapport au bureau qui a ouvert... Ce n'est pas un rattrapage parce que c'était prévu depuis la veille de l'élection. Non, ils ont utilisé ce terme-là. J'ai suivi le rapporteur qui a parlé du rattrapage. Avant la veille, on savait déjà que les élections iront jusqu'à juillet. Alors, c'est logique, c'est logique, c'est légal. C'est légal qu'on aille deux jours durant. En fait, je pense que... Le midi a chanté Maboulou na katanboka, Batimola na mikousee, Boubana, Bakoyana katitekoa, le Congo est plus important que tout le reste et le Congo est plus important que nous tous. Et je pense que nous sommes ici comme journalistes, mais aussi comme Congolais, pour d'abord appeler au calme, apaiser les esprits. La chose la plus positive, à mon sens, c'est la volonté des Congolais de vouloir exprimer leur suffrage. On a vu des gens sur l'ensemble du pays, excepté les trois territoires qui connaissent les problèmes sécuritaires, ils étaient là. Ils étaient là à l'heure. Ils étaient là pour montrer leur patriotisme, leur attachement à ce pays et leur respect et considération aux institutions de la République. C'est-à-dire que ceux qui nous gèrent aujourd'hui gèrent au nom et pour le compte de la population. Ça, c'était un élément très important que nous devons saluer et respecter. La population a été là. et qu'une grande partie de cette population s'est exprimée. Les gens sont sortis le matin, par exemple, en Moudi, avec les inondations, les gens ont été obligés, même l'équipe de la CENI, de prendre la pireuve pour traverser, aller au centre et qui me baniste. Donc, les innovations impactent même ce problème des élections. C'est-à-dire cette volonté, que ce soit de la part du gouvernement qui a sorti l'argent, de la CENI qui a organisé et de la population surtout qui voudrait avoir des institutions solides pour continuer l'œuvre du développement. Mais à côté de cela, il faut reconnaître qu'il y a quand même des ratés. Jusqu'à 15 heures, jusqu'à 15 heures d'hier, il y a des centres qui n'avaient pas encore reçu le matériel, les kits électoraux. Il y a des gens qui se sont énervés et il y a des suspicions de gauche à droite qui ne se réposent sur rien parce qu'à mon niveau, je ne sais pas dire qu'exactement tel candidat avait détenu des machines et tout le reste. Et à côté de ça, il y a cette surenchère politique, ces survoltages des langages où les gens voudraient mettre de feu tout le problème part de la CENI qui n'a pas été à la hauteur en ce qui concerne sa communication. La veille, Madame Céassi, je m'abuse, qui fait une sortie pour le compte de la CENI pour dire que les élections iront jusqu'à jeudi. Mais, qu'est-ce que prévoit la loi ? La loi de la CENI ne peut pas, la loi électorale ne peut pas être changée par la volonté des responsables de la CENI. Ils avaient tout le temps, ils avaient l'opportunité, un, de prévoir, de faire des projections, ou deux, de communiquer sereinement, d'expliquer à la population, parce que, à tous les niveaux, on ne comprend pas les choses de la même façon. Quand on s'adresse aux intellectuels, ou on s'adresse au Congolais lambda, on n'adopte pas la même. Je pense que la faiblesse est venue de ces côtés-là. L'incompréhension est venue de ces côtés-là. Et qu'aujourd'hui, moi, je voudrais vraiment être positif. Au-delà de ce qui est fait, est fait. On a constaté qu'il y a des ratés, la CENI n'a pas déployé à temps, et puis, le fait même de déployer le même jour ne se justifie pas parce que la loi prévoit que ce machine devait être déployée quelque temps auparavant pour que les opérateurs puissent se familiariser avec. Mais ce qui est arrivé est arrivé. On le met... Il y a la difficulté stratégique pour éviter qu'on puisse, par exemple... Il y a une différence entre ramener les matériaux avec le... Stratégique. Non, non, j'ai la parole. Sémantiquement, il y a des... J'ai la parole. Je ne sais pas si... Je discute avec la CENI. Je dis ce que nous avons constaté que la loi prévoit que le machine... La stratégie, c'est par rapport à quoi ? Est-ce que la stratégie est prêt à la suprématie sur la loi ? À un certain moment, tout le monde peut faire ce qu'il pense au nom de la stratégie. C'est quelle stratégie ? Quand on a élaboré la loi électorale, on a dit que la machine devait être déployée à tel moment. Ces gens-là avaient bu ? Non, non. Moi, je pense qu'on doit faire preuve d'un peu d'humilité. Reconnaître qu'elle est là où ça n'a pas marché. Mais cela ne voudrait pas dire que nous devrions remettre tout en cause. N'est pas remettre que c'était une erreur. Je pense que c'est une manière de mal procéder et de nous amener à la mesure. Là où ça n'a pas marché... Le Seigneur est connu, je veux communiquer. Alors, si la CENI a reconnu qu'il y a des erreurs, je pense que c'est ce qu'il faudrait. C'est une œuvre humaine qui n'est pas complètement parfaite. On ne veut pas amener les machines le même jour que les opérateurs se familiarisent, le même jour qu'on en voit entre nous. Même si on achète un congélateur ici sur l'avenue du commerce, on vous demande d'attendre 24 heures, 48 heures avant de l'utiliser. C'est justement dans cette marge-là d'erreur qu'on voudrait minimiser. On n'est pas là pour jeter l'essai dans la plaie. Mais nous, disons seulement, en dehors de quelques difficultés que l'on a, je l'appelle comme ça, que même la CENCO et la mission d'observation électorale de CENCO-MONISCO ont rélevé, mais le plus grand travail a été fait. Ceci ne doit pas éclipser les efforts et la volonté qui ont été déployés et même le moyen pour que le Congolais puisse être là. parce que nous avons vu, même s'il y a eu de retards, même s'il y a eu des difficultés, les Congolais, la plus grande partie de la population est allée voter. Reconnaître que la CENI s'est trompée, reconnaître que la CENI, par moments, n'a pas respecté la loi, ce n'est pas tuer les pays. Voilà. Cité, malgré des soucis techniques, logistiques, heure d'ouverture, mais quand même, on a beaucoup aussi en fait citer, notamment le gouvernement, parce qu'il n'y a pas eu pour l'Internet et c'était une première expérience pour la centrale électorale d'organiser quatre élections. Quatre élections. C'est le gouvernement de même coupé. Non, mais justement, justement, on a l'entourage, ceux qui ont entouré, quoi ça, le déroulement de ces scrutins. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous disiez par rapport à ça ? Madame, il y a d'abord un problème sérieux sur les respects de termes de référence. OK ? Alors, on ne vient pas ici parce qu'on doit défendre une cause ou il y a la haine. Non. C'est un problème réel. La CNU, la centrale électorale a fait pour mission et a pour mission d'organiser des scrutins et des bons scrutins. Les expériences de trois précédents qui étaient devaient servir pour améliorer, je dis, je dis améliorer la gouvernance électorale. Quand on a dit à Kadima, les calendriers que vous présentez à la face du public n'est pas un calendrier réaliste, nous l'avons dit parce qu'on a travaillé avec Malou Malou. Nous avons compris le processus, madame. C'est très sérieux. Cité, mais il faisait aussi face à des gens qui disaient qu'il n'y aura pas, il ne faut pas qu'il y ait églisement même d'un jour. Joseph Kabil a rencontré ce même problème. Joseph Kabil a arrivé enfin et s'est avéré que l'exprimant n'était pas bon. Dans une chaîne de télévision, j'ai parlé sur l'ordre. On sacrifie la justice au profit de l'ordre. Quand on dit l'ordre, c'est-à-dire l'ordre social, l'administration est consomme. Donc aujourd'hui, on va nous dire non, il y a des ratés, il y a des erreurs. En gestion de projet, en matière de gestion des risques, il faut être très sérieux. Je l'ai dit à haute voix. Les gestionnaires restent le calendrier. Nous avons vérifié le calendrier que son prédécesseur avait présenté. Et le calendrier que aujourd'hui notre ami a présenté, madame, il y a beaucoup de choses. D'abord, rien que pour la convocation de l'électorat, on a dit espace les anormalités. Soyons réalistes. Et même si on prolongait d'une semaine, deux semaines, est-ce que la République va mourir ? Tout le monde n'était pas d'accord. Madame, que vous soyez d'accord ou pas, ce sont des problèmes réellis à l'organisation. Mais du moins, Serge a dit, la communication, elle est sérieuse dans l'écran. On ne peut pas voir des viragers qui sont moins sérieux. je l'ai dit à haute voix. Le sérieux, c'est par rapport à la population, tous ces scrutateurs qui se présentent. Vous invitez quelqu'un alors que vous ne le mettez pas là. Les machines, elles ne sont pas là, les gens ne sont pas là. C'est un manque de respect à la République. Ça, c'est un élément important. C'est pourquoi on va au Congo. Il y a un ministre qui met un programme, il a ouverté par exemple, ou bien il nous vient sur quelque chose à telle heure, lui-même deux heures après. Ce sont des petites choses, les ADC du respect du temps prochain. Si tu n'arrives pas d'abord toi-même à maintenir l'équilibre sur le respect que ça pose problème, je ne suis pas contre le processus, mais je ne suis pas d'accord avec le forcing. On ne peut pas nous dire que la loi est claire. La loi électorale renseigne que, Madame, dans le processus, il y a ce qu'on appelle chaque événement est présenté selon sa réalité. Nous disons, vous voulez inviter les gens à telle heure, il n'y a pas de matériel. Patrice Asseillat qui revient les jours avant, vous dire qu'on sera déployés. C'est une faute, j'ai dit une faute en matière de gestion électorale. Je défie tout le monde en tant qu'un homme préthériste depuis 19h07, en tant que l'un des étudiants de mouvement et que ce soit des étudiants catholiques avec Paul Sanchou, j'observais des élections partout, j'ai mis partout, Sampouela et Mérita. J'ai travaillé avec EISA, un cité électorale d'Afrique australe, avec Khabiban, parmi les rares journalistes qui sont partis qui ont sillonné partout. J'ai mis les rares. Mais je sais, vous prenez vraiment, j'ai peur qu'on doit légitimer cette erreur. Mais on ne peut aussi pas détruire la République parce qu'il y a une erreur. Vous comprenez ? Les élections ont dit que c'est un moment hyper important pour donner à la population la possibilité de faire un choix. on n'a que ça pour légitimer le gouvernement. Déjà, il y a des suspicions. Je n'ai pas de suspicions. Alors, si jamais quelqu'un peut se présenter et dire que non, pourquoi on a fait ça ? Quand il va le justifier, comment ? On a eu un point de vue qu'on a dit, vous avez la possibilité, madame, d'être aux gens que c'est vrai qu'on peut observer une semaine après, le temps que le matériel soit déployé. C'est déjà qu'il fait ça, ça pose problème. Mais il a rattrapé toutes ses erreurs. Mais accepte, madame, est-ce que vous savez qu'on ne décide aussi souvent pas avec le mort ? Alors que quelqu'un de mort, tu vas décifier son erreur. Ton erreur peut changer à quoi ? Néanmoordit ton mort. Le juriste est simple. Mais le plus c'est pour être pour être le moins droit. Malgré tout, il y a eu une forte participation. La forte participation parce que la population voulait placer sur... je dis bien, c'est ça, c'est son option sur le droit. Nous, nous ne sommes pas que regardés. Le gouvernement a fait sa part. Mais le gouvernement devait aussi être regardant vis-à-vis de Kadima. Kadima s'est fait présenter comme étant une externe, mais en réalité, c'est un diplômé qui manque, j'ai dit, beaucoup de problèmes de ce fils. J'ai dit beaucoup. Rien que la carte dans les terres de saisir comme ça et vous dire que présentez-vous comme ça, on va considérer. Mais les gens ont voté avec ça. C'est pourquoi on vous dit, Kadima, quand on est voté avec aller à la banque pour parler sur la crédibilité des documents de vote, je suis dans une deuxième dimension. Je parle de la crédibilité des documents de vote. en matière de série, madame, comme pas de crédibilité. C'est-à-dire que l'élector ne peut que se poser avec un document sérieux qui porte des indices, qui confirme que c'est ça. Mais on doit faire quoi ? Basis, manteau, on commence à allumer pour faire... C'est quoi, madame ? La carte d'identité est déjà prête. Là, quand on parle de la crédibilité, madame, le point de l'élection, il ne faut pas banaliser cet aspect. Je dis, il ne faut jamais banaliser parce qu'on veut sauver quelques noms. Il a trahi tout le monde. Il a trahi le président de la République. Il a trahi le gouvernement. Il a trahi tout le monde. Je dis, parce que, selon le sondage, ça va vous faire mal. Le dernier sondage, on a lu le rapport des Grecs avec Merci. Tu peux être ici avec nous à Kinshasa lorsque les gens passent. Tout le monde parle de vin, excusez-moi. Tout le monde parle de Tshisekédi. Parce que tout le monde parle de Tshisekédi. Mais pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas organiser de bonnes élections pour que Tshisekédi ? Pourquoi c'est réellement être légitimé ? Mais aujourd'hui, que les élections sont dans certains points au vote, dans certains bureaux, le nom n'apparaît pas. Moi, par exemple, ce que j'ai vécu, c'est un véritable calvaire. Merci, Titi. Donc, je descends pour dire que, madame, on ne vient pas ici pour stigmatiser, moi encore pour énerver la population, mais pour être sérieux, pour que leur projet scrutin soit des scrutins sérieux, on ne peut pas faire ce que Kade-Dima nous a donné. C'est une question moins sérieuse, j'ai été dit, en matière de série électorale. Merci, Titi. Alors, je vais regarder Diana, vous ne voyez pas que c'est... Vous regardez tout ce problème soulevé, notamment par TITÉ, vous l'avez même reconnu et ça a donné l'occasion d'une aubaine pour ces cinq candidats pour appeler... Vous n'êtes pas dans le propre de TITÉ. Non, 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 vous avez dit qu'il avait reconnu quand même il y a eu... C'est un problème pédagogique autant que la CENI elle-même, mais je ne reconnais pas dans ce qu'il a dit. Ok. Mais ça donnait l'occasion aux cinq candidats aujourd'hui d'appeler et qu'on puisse organiser de nouvelles élections. Vous voyez, c'est par rapport à ce qu'on a vécu ici. On avait bien organisé, ils n'allaient pas dire ça. Merci pour la question. Vous allez me permettre. D'abord, de 1, je rappelle à Serge CK et à TITÉ et Lyon-Gaux qui n'ont pas suivi la communication de la CENI parce que la communication de la veille, ce n'est pas Patricia CK qui l'a fait, c'est des NICADIMAN. CK n'a pas communiqué la veille. Il a communiqué hier. Il a communiqué hier pour dire que... Mais Patricia CK n'est pas à la veille, ce n'est pas à JALIMAN. C'est Patricia CK qui est passé, ce n'est pas à JALIMAN. C'est ça. C'est Patricia CK qui était à la veille. S'il vous plaît, s'il vous plaît, j'insiste. La communication de la veille à 21 ans, c'est des NICADIMAN. C'est pas Patricia CK qui a fait la communication officielle de la CENI. Soyons reconnaissants à la limite près. Parce que la qualité de l'information qu'on a définit les projections qu'on peut faire. Quand je vous dis qu'on savait que le vote allait se prolonger juste le jour d'après, je le dis ici, au début, vous voulez parler d'évaluation du cadre légal. Oui, il y a eu chamboulement du cadre légal. La CENI, vous le dites, vous n'allez pas aller chercher à gauche, à droite. Ce qui serait les cas, même si on avait prolongé les deux semaines, on aurait chamboulé le cadre légal. Maintenant, je reviens sur deux détails. C'est quelle loi qui a dit qu'on déploie le matériel autant de jours avant ? Vous, vous y avez fait aussi ça ? La loi de la programmation. Non, s'il vous plaît, soyons calmes. La définition, la programmation du déploiement, n'est de la feuille de groupe, du planning de la CENI. S'il vous plaît, mettons-nous d'accord. Ah, allez-y, ils ont répliqué. La règle, ici, le cadre légal intervient sur les dates administratives. C'est quoi, les dates administratives ? Est-ce que chaque électeur doit, au moins, à la limite, 15 jours avant le vote, connaître son bureau de vote ? Ce qui a été fait par la CENI. Ce qui a été fait. Et au-delà de ça, quand j'ai dit, il y a eu une différence entre déploiement et installation de matériel, au moment où on parle dans chaque entité, dans les différents, dans le recoin de la République, je vous ai dit ici, lors de la dernière émission, que le matériel était déjà dans les sept. la CENI pouvait le déplacer la nuit. Mais surtout, dans deux zones axées difficiles, la complication, c'était que pendant le chemin, qu'ils connaissent de problèmes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a déjà... Vous n'avez pas la première fois. Non, c'est justement. C'est ce que, lui, il appelle la gestion de risque. C'est ce qu'on appelle la gestion de risque. Par expérience de ce qui s'est passé avant, on dit, puisque la plupart des fois, dans certaines zones, il y a eu coupeurs de route, il y a eu ceux qui viennent avec une tentative de voler les machines, de saccagés et autres. La gestion des risques voudra se faire qu'on limite ces dégâts-là. On ramène... Quand Serge Seca parle des gens qui prennent connaissance... Au ce qui s'est passé, il n'y avait pas cette gestion de risque. On a ramené les matériels bien avant. Serge Seca parle de... Serge Seca dit que les gens qui prennent connaissance des matériels la première fois, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Aucun opérateur de la CENI n'a plus connaissance de ces machines le même jour. Ils ont fini la formation deux semaines avant. Ils ont fait des trainings. Quand on parle de ça, c'est dit qu'ils ont ramené le matériel au bureau de vote le même jour. C'est différent de prendre connaissance de matériel. Ça n'a rien à voir. C'est ce genre de déclaration qui donnera l'impression qu'on était en face des amateurs qui n'ont même pas été formés. Alors qu'ils ont eu trois sessions de formation. Vous comprenez un peu. On est dans l'approche administrative. Maintenant, évaluons le danger. Qu'ils ne sont pas sérieux. Bon, moi, je le concède. On ne vient pas ici pour parler de Déni Kadima. Ils sont libres de connaître leur relation. Parlons du processus électoral. Madame, je pose la question pas à Cerf Sekamos encore à Tite à la population congolaise. Ce qui déni Kadima décide que il y a un an d'abangu. Il y a un peu prolongé dans deux semaines. Alors qu'en deux jours, on pouvait faire en sorte que les gens votent. Il y a un peu violé cadre légal, oui ou non. Il y a un peu violé. Deuxièmement, il y a un peu prolongé dans deux semaines. On aurait résolu quel problème de la population que de le faire en deux jours. Problème à ta mauvaise. Je rentre dans l'esprit des politiques. Je rentre dans l'esprit des politiques. Non, vous parlez de déploiement. N'insistez pas sur ce que je vous ai déjà dit. Si vous ne comprenez pas, les gens qui nous suivent sont parfois plus intelligents que nous. Les matériels ont été déployés il y a longtemps. Il y a eu une différence. Quand tu parles de la gestion de risque, lisez même le rapport de la mission d'observation électorale de la Cinco. Son rapport de 12 heures à mi-parcours. Il ne vous a pas parlé des déploiements. Il a parlé de 12 heures. Quand vous dites que c'est qu'on a fait en deux jours c'est-à-dire si on avait prolongé de deux semaines. Non, mais la question qu'on se pose, est-ce que si on avait accordé ces deux semaines, ça aurait peut-être résolu tous ces petits soucis qu'on a constatés ? Vous posez une question à laquelle vous avez la réponse. Entre faire les choses en deux jours ou prendre deux semaines inutilement, quelle est la meilleure option ? Le problème n'est pas le cadre illégal. Parce que dans le décat, dans les décats, Serge C. C. Titelliobo viendra avec l'argument dont le cadre illégal a été chamboulé. Que ce soit deux semaines ou deux jours. Mais dans la notion du moindre mal, entre deux semaines et deux jours, quelle est la meilleure option pour le chamboulé ? Je voulais chuter dans l'approche de politique. Il n'a pas répondu à la question par rapport aux cinq candidats. Les cinq candidats qui ont appelé, exigé leur réaction de nouvelles élections. Qu'est-ce que vous... Je laisserai Serge C. Répondre à ça. Je ne crois pas qu'ils répondent. Je ne sais pas qu'ils répondent. J'allais chuter sur l'approche de politique. J'allais poser la question directe à ma congolais. Ce serait Thomas qui a un esprit à la politique qui a un dialogue pour prolonger deux semaines, un mois, six mois. Tant que tu prolongeras en un dialogue, à part intérêt à la politique, intérêt à la congolais à la ligne à la période de la transition. Merci, ils vont répondre. Alors, c'est un de ces cas. C'est par rapport au... Madame, je voudrais revenir un peu sur ce qu'est Gardu venait de dire qu'on n'est pas là pour porter le jugement de valeur sur des gens. Parler des mauvaises fois sur un plateau de télévision, moi, je ne me retrouve pas. Vous êtes de la CENI. Vous êtes le porte-parole de la CENI ou vous êtes un membre de la CENI ? Parce que moi, je réfléchis par rapport aux éléments à ma disposition. Vous êtes la mission d'observation de la CENI. Non, 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 non. Je ne suis pas porte-parole. Je ne suis pas mon point de vue mais qui est la CENI. J'étais le premier de la CENI. Ne traiter de mauvaise foi. Pardon, pardon, pardon. Je suis en train de parler. Monsieur, tu ne vas pas me montrer comment avancer parce que vous avez déjà mal parlé, mal procédé. Quand vous reconnaissez que vous avez mal fait et vous faites profil bas, vous commencez par là. Mauvaise foi sur un plateau de télévision parce que je dis que les matériels ne sont pas arrivés. Comment on déploie le matériel, monsieur Gardi ? On vous le livre. Même si vous avez été exercé à ce trac-là, mais la voiture qui est devant vous, vous dévolez cela. Ce n'est pas forcément la magie. La machine qui vous a servi d'apprentissage, c'est celle qu'on va mettre chez vous. Il peut arriver un problème de batterie. Si c'était le cas. Je suis en train de... Est-ce que vous pouvez... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Il termine, je vais revenir à vous. Non, je pense que si on a des intérêts à défendre, qu'on le fasse un peu intelligemment. Nous, nous disons par rapport à ce que nous avons vu. Des machines sont arrivées en retard. Il y a des centres où il n'y avait qu'une seule machine qui fonctionnait. Reconnaître qu'il y a eu ce problème-là. Est-ce que c'est tuer la République ? C'est tuer la Céline ? Vous n'avez même pas vu que nous avons commencé par reconnaître le gros travail qui a été fait, le gros du travail. Couplé de l'engouement de la population. Et quand nous disons qu'il y a des difficultés, vous voulez justifier ? Tite a parlé tout à l'heure du respect. Les gens se sont déplacés et la Sony n'était pas au rendez-vous. Ça aussi, c'est un problème. Mais à quoi sert le cadre légal si on ne sait pas le respecter soi-même ? Je parle de respect, je parle de bon sens. On va nous respecter comment si nous-mêmes nous ne sommes pas capables de respecter ce que nous donnons comme objectif, comme assignation. Reconnaître que nous avons organisé des élections. Il y a eu des problèmes. La Sony a reconnu, hein ? La Sony a reconnu. Nous nous disons nous disons ce que nous avons vu. Ce que nous avons vécu. Ok. Et venir à la... Ce n'est pas que si on vient sur cette scène-là, on commence à dire des choses contrairement que la population va adhérer ou on cherche à faire plaisir à quelques bords politiques. Non, chacun analyse. Chacun analyse de sa façon. Mais ça veut dire que je crois qu'à un certain moment, un degré de tolérance devait être démise dans nos échanges. Aujourd'hui, tout le monde attend et sur l'expectatif. Ne fâche pas, chère gante. Non, non, je ne suis pas du tout. S'il vous plaît, Marc. Du tout, du tout. Allez-y. Quand c'est le moment qu'on commence à se fâcher, c'est qu'il s'agit des intérêts personnels. Alors, moi, j'analyse comme journaliste et sans parti pris. Il y a les cinq opposants qui se sont exprimés. Moi, je pense qu'ils sont dans leur rôle d'opposants et ils ont des éléments qui leur servent d'arguments pour dire ce qu'ils sont en train de dire. Étant donné que dès le départ, vous voyez le rapport qu'il y a eu entre certains candidats qui sont dans ce groupe-là et la CENI et le couac qu'on constate de gauche à droite. Je ne pense pas que ces gens-là viendraient pour dire qu'il y a eu des élections, la grande partie de la population a voté. Ils ne le diraient pas. Ils vont dire seulement... là où il y a des problèmes et le problème se situe à quel niveau ? C'est là où nous avons dit la CENI à un certain moment risquera de faire les lits de mécontents de ceux qui ne verraient pas les choses à sa façon. Donc, nous sommes en train là de chercher entrevoir un avenir heureux pour notre société. Donc, que ce soit les gens qui sont en train de boycotter aujourd'hui déjà parce que c'est une forme de boycott ou de poser que des problèmes sans voir le côté positif, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on ne comprenne pas les difficultés qu'on les cristallise de manière à montrer que les élections de la revue de 2023, ce sont des difficultés. Non. Il y a le côté fort. Il y a l'organisation, la participation, il y a la commande. Tous ces côtés-là, ça existait, mais on dit à la CENI à un certain moment que la CENI n'avait pas écouté. La CENI a refusé d'écouter et n'a fait qu'à sa tête. C'est ça la difficulté. Alors, organiser de nouvelles élections comme les démontes c'est qu'on disait est-ce que ce ne sera pas aller encore à un glissement et puis est-ce que c'est parce qu'ils ont vu qu'ils n'étaient pas visibles sur terrain, ils ont déjà vu l'échec, alors ils contestent. Je n'ai pas d'élément pour juger la visibilité des uns des autres mais je trouve que c'est vraiment irréaliste et chimérique de penser réorganiser les élections à ce moment. Alors, comment on va gérer les pays ? Comment on va gérer les restes ? Quand ils les disent, je ne sais pas, ils les disent en politique ou en opposant qui voudrait créer les chaos ? Ou peut-être qu'à moins qu'on soit sur un projet des chaos, pour nous amener à cela, organiser aujourd'hui ? En 2016, nous avons eu des difficultés de présenter Kabila à organiser des concertations avec l'opposition, ça nous a pris deux ans, on a organisé des élections. Aujourd'hui, on a tenu à la date, on a fait en sorte qu'on respecte la date mais on a quand même glissé parce qu'on est passé du 20 au 21 alors que les élections étaient prévues pour le 20. Il y a quand même ces glissements-là qui s'est glissés. Donc, reconnaissons que la force des choses, les analyses de certains avaient aussi leur présence d'or. Et si on pouvait couper la poire en deux, faire en sorte que les machines arrivent, que les gens essaient les machines sur place et ne pas les apprendre mais je parlais de se familiariser, c'est différent, l'apprentissage de se familiariser avec les machines qui sont à leur disposition, c'est ça le problème parce que c'est sur terrain qu'on a constaté qu'il y a certaines machines qui ne marchaient pas. Et l'intoc s'est passé et certains se sont énervés et voilà là où nous sommes arrivés. Cité, organiser des nouvelles élections comme les mondes de cinq candidats présents dans la République. Je ne fais pas partie des gens qui militent qu'à ce que nous soyons dans une République qui doit s'éclater les élections d'abord, je reviens avec ta préoccupation, les élections à deux dimensions. D'abord, il y a ce qu'on appelle la dimension administrative et la dimension politique. La dimension politique c'est l'obligation dans laquelle le gouvernement selon la Constitution de ténure la promesse électorale afin de permettre à la population de mettre en vain. Nous voulons ça. Nous voulons des loups, nous ne voulons pas des loups. Mais la dimension politique c'est que le parti prénente, c'est là où se posent des problèmes. Le parti prénente, entre autres, ceux qui sont appelés à concurrir, la population qui est appelée à voter, la République comme organisateur et également tous ces observateurs qui regardent quels sont les indices qui favorisent à ce que nous soyons un pays qui peut légèrement justifier des indicateurs sérieux d'augmentation au niveau de la démocratie. C'est de là que nous disons madame, si on dit que les procès suces ne sont pas clés, il faut revenir, là nous revenons à zéro, la République perd. La République perd. c'est impossible. Je te dis la République perd, mais plutôt, même si on le veut, ils ont évité les glissements alors qu'ils dansent déjà. Quand tu prends des glissements, c'est aux oubliants. Ceux qui savent d'un glissement, ça veut dire qu'ils dansent déjà. Quand on dit le jour où c'est fait produire ce qu'ils font, dans certains cas par exemple à l'Oumami, il n'y a pas encore de déployement. On attend. Je dis, on attend. Peut-être qu'on peut prolonger jusqu'à trois jours. Et quand on prolonge à trois jours, en tant que technicien en matière électorale, vous vous attendez à quoi ? Ce sont des suspicions légitimes qui naissent dans la tête des gens. C'est là où nous disons Madame, on doit faire très attention. On a que ça comme République. Je me pose la question et je vous pose la question. C'était sur ce plateau de télévision. Vous, on a organisé des élections et le machine l'a au service juste pour une journée. Et qu'on a un appui. Pour que dans un prochain scrutin, une prochaine organisation, on doit encore commencer à chuter. C'est-à-dire que les élections c'est aussi un bon moment pour rendre les gens riches, pour rendre les organisateurs riches, pour rendre quelques membres du gouvernement riches. Mais la population gagne quoi ? Je me pose la question madame, des matériels on l'a utilisé combien de fois ? Si c'était pour la première fois, c'était pour l'enrôlement. Et ensuite, c'est pour des élections. Les ordinateurs ressemblent celle-là d'un autre fois. Pour qu'ils ressemblent ça va être deux fois. Les taux perçus en droit c'est une infraction. C'est pourquoi j'ai dit qu'on doit être sérieux sous notre manière de faire. Les locataires de gestion de la chance publique ils sont aussi rédivables vis-à-vis de la population. Les contrôleurs, notre famille, jeffes, ils l'ont où ? Alors qu'on entend que le matériel madame, est-ce qu'on avait besoin de plein matériel alors que partout il y avait des centres et des locaux ? Où ? Les élections se terminent et il y a ça qu'on appelle là le complexe à des casernes de matériel. Il y a les écoles de truies. Le matin, est-ce qu'il n'y a pas de plus ? Madame, je me pose la question parce que nous sommes là pour que les élections soient de bonnes élections. C'est ça ce qui nous intéresse. On y tient à la garde mais au niveau de fait ça pose problème. Alors, pour maintenant dire à autre voie à ceux qui estiment qu'on n'a pas été en face de très bonnes élections, je crois qu'il y a un cadre de concertation qui existait. Qu'est-ce qu'on a fait de cela ? On commence à d'abord par nous-mêmes le président de la CNI. Vous savez, les dialogues, c'est un moment hyper important. C'est-à-dire que lorsque vous invitez le parti président, vous discutez, regardez les difficultés que nous rencontrons par rapport à ça. Vous voyez ça ? Vous discutez ça dans les cadres parce que la loi littoral a prévu cette fenêtre de dialogue entre le parti président. Mais vous allez constater que les termes de réflexion de dialogue, il y a ce qu'on appelle la haine, l'élimination. Donc, il peut pas tout être, vous invitez les gens. C'est plutôt Kadima qui devait le faire. S'il n'a pas compris ça, il y a eu un peu nécessaire là. La loi donne la possibilité. C'est pourquoi moi, je ne peux pas donner madame des cadeaux à Kadima alors qu'il a caporalisé, je te dis, notre processus et on n'avait que ça pour crédibiliser. Est-ce que vous êtes avec moi, madame ? Un président qui va sortir, il a été voté le premier jour ici, en deuxième jour, toi, en troisième jour, toi. Et quel sera, je dis, la confiance qu'on peut accorder de nos prochains élus qui sont appelés à gérer ? Je suis en train de parler des séries. C'est vrai que ça vient. Les séries, c'est aussi, maman, la considération vis-à-vis de ce processus et même de la sénat de Jérémie qu'on place. Moi, je parle du droit. comme un national juridique, ils n'ont pas même de contraire qu'en faisant ça. C'est-à-dire, il y a violation délibérée des textes et qui, aujourd'hui, nous sommes en train de faire quoi ? De réfléchir pour te recouvrir et te recouvrir. Mais je te dis qu'il a fait une erreur. Une erreur, il y a quoi ? Ça n'engage que moi. Nous sommes arrivés à la fin. Il est temps de donner une minute à chacun pour peut-être un dernier mot. Alors, Diana, on a parlé de tout, ce qui est entouré les déroulements. Alors, nous sommes là dans l'attente des résultats. C'est dans dix jours, dans dix jours pratiquement, qu'on aura les résultats qu'il faut placer un moment par rapport à ce moment d'attente. à moi qui me donne une minute. Oui, une minute, ça, chacun, c'est déjà la fin. Je veux éviter de me faire tasser pour la contradiction. Je veux répondre sur quelques éléments essentiels. Il y a un truc sur lequel je voulais t'aimer en prémis. Puisqu'on parle du contexte administratif et politique, le glissement politique n'a rien à voir avec le glissement d'ordre technique comme ça se fait maintenant, il faut la connaître. Le glissement politique, c'est de leur compte qu'on affecte l'ordre constitutionnel. Le respect de Congolais et de l'État, c'est aussi savoir tenir le délai constitutionnel. Pour moi, c'est la meilleure quand on sait respecter la loi mère. Pour moi, c'est la plus grande forme de respect vis-à-vis de Congolais. Deuxièmement, je vais finir parce que je vais vous donner une minute. Dans tout ce qui se dit ici, il y a un seul élément que j'aurais tenu. Quand on disait qu'on pouvait tenir les élections de 20, c'était possible. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour rentrer. On est resté... En fait, moi, j'ai fait un effort de donner les éléments de fond. Personne ne va me dire ici en termes de... J'ai toujours fait la part des choses entre le déploiement et l'acheminement de matériel dans le bureau de vote. J'insiste ici, pas par Congolais, parce qu'on a yé une implication à ma camboine. Les gens qui sont arrivés vers vous avec les machines ont fait ce qu'on appelle des mises en situation. On connaît très bien les machines. Mais même votre propre téléphone que vous connaissez, à la limite près, il y a des moments où il bug, c'est de la technologie. Merci. C'est arrivé ici et ailleurs. Non, je me suis jeté par un seul message. Par un petit message. C'était ça le message et puis être confié. Non, par un petit message. Ce n'est pas aujourd'hui qui a pris moins de temps. Le seul message que j'ai donné aux gens. L'élection était prévue le 20. Quelle est la... J'insiste sur la phrase. Les bonnes élections, c'est des élections où chaque Congolais exerce son droit et que son vote est respecté. Comment le vote est respecté ? Allez-y déjà, vous verrez, sur le plus de 64% de bureaux de vote sur l'ensemble de l'information qui ont déjà voté hier, les résultats sont sur le bureau de vote. C'est déjà affiché. C'est ça. C'est ça, la démocratie. C'est là où les gens comprendront que cette Céline-ci a fait les choses différentes parce que la dernière qu'on a contesté parce que les résultats bureau de vote par bureau de vote, c'est là où on sera les sérieux d'un processus. C'est fini l'émission et il y a eu 30 secondes, 30 secondes. Voilà, le tout dernier message, je rappellerai à oséens aux autres que nous sommes Congolais. Les élections, elles ont été Congolaises. C'est une organisation des Congolais, pour des Congolais. Elles n'ont pas été parfaites, nous concédons, mais ceux-ci ne devraient pas remettre tout en cause, justement, parce que nous avons constaté des insuffisances où on n'a pas aimé la tête des Kadima ou quoi que ce soit. Il y a des reproches fondées qu'on pourrait faire, mais à côté de cela, il peut y avoir aussi de la récupération, de la récupération politicienne. Les Congolais, les Banakines, les Tobôtes, les Congolais, les Congolais, les Nishasa, les Mokko, les Bate-Lamboka. Ceux qui m'ont dit que c'est vrai 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 qu'on reconnaît très en haut et c'est vrai qu'il y a des Congolais qu'il y a des Kinois. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a des Kina et des Symbaïté. Tout le monde a fait un enseignement. Tous les gars. Merci Tite. 20 secondes. Wow. En 20 secondes, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je suis toujours fait partie des gens qui travaillent dans le cadre de la consolidation et des acquis. En tant qu'un expert à suivre évaluation, les erreurs, on peut également créer un cadre pour arranger et avancer. Nous le disons de bonne forme pour perfectionner le prochain, est-ce qu'on tient Congolais ? Allez au vote. Faites confiance à la structure. C'est nul, mais soyez, je dis bien, exigeants cet endroit. Parce que vous, c'est la personnalité pour la vie de notre pays. Restez là, constatez jusqu'à la fin et je crois que ça va aider la République pour que demain nous ayons quand même des autorités légitimes. Merci pour ces messages de paix. Madame, merci, 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 merci à vous, fidèles téléspectateurs, merci à Niwa Tezo, Christian Mangiolo, Urbain Kanyama, merci au coach Doudou Montieri. Merci.